La vie en couleur Elle a du mal à créer une connexion avec ce film Et ça ne s'est pas particulièrement Arrangé en grandissant Envolons-nous pour Peter Pan Le film démarre à Londres Où on nous présente une famille anglaise Madame Darling croyait Que Peter Pan était l'esprit de la jeunesse Mais monsieur Darling Marie, et si je ne fais Oui Monsieur Darling est un homme pragmatique C'est pour ça qu'il lui est arrivé Sans cesse des crasses Les trois enfants de la famille Croient tous en Peter Pan Et ils ont un chien comme Nounou Et c'était la crise économique De l'après-guerre à l'époque Tout argent économisé n'était pas de trop Et sérieux J'adorerais avoir un chien aussi débrouillard Moi les deux chiens que j'ai eu N'arrivaient jamais à mettre la couverture Sans la froisser Ils avaient bien mérité de se faire piquer cela Mais ce soir leur père est un peu à cran Ces histoires sont ridicules Allo George Allo George Allo George Vous avez une sacrée contenance madame Pour quelqu'un qui se fait clairement insulter Wendy n'est plus une enfant Il est grand temps qu'elle ait sa propre chambre Hein ? George ? Quoi ? Non ! Quelle décision atroce ! Elle ne pourra plus jamais s'amuser avec ses frères A moins de faire le trajet de sa chambre jusqu'à l'heure Et cette fois c'est moi qui aurai le dernier mot Oh mais que ! Oh là ! Oh ! Vous voyez les enfants Être pragmatique ça fera de vous un rabat-joie Et ça vous donnera un mauvais karma La morale la plus inspirée que Disney aura jamais faite Oh ! Laisse la fenêtre ouverte Il pourrait revenir Mais qui ? Lui ? Peter Pan J'ai trouvé quelque chose Une chose qui lui appartient Son ombre Son ombre ? C'est Nana qui l'avait Ah oui bien sûr Euh chérie je crois que tu as raison Wendy a besoin d'avoir sa propre chambre Mais peut-être dans un endroit plus spécialisé qu'ici Wendy m'a parlé d'une ombre et je... Une ombre ? Mais l'ombre de qui ? Peter Pan Oh ! Peter Pan Peter Pan ! Ils sont en danger ! C'est une tragédie que pouvons-nous faire ? Allez dans ce con ! Oui Georges ! Et vous donnez la large ! Ah un bon sarcasme comme ça Ça ne se démodera jamais Mais Peter Pan est bel et bien là Ça doit venir de moi Mais un sourire comme ça C'est tout sauf innocent Oh oui cette chienne est seule Je vais pouvoir lui faire des choses Clochette fait un complexe sur la taille de son postérieur Si ça c'est pas une première impression qui déchire Je sais pas ce qu'il vous faut Peter est là pour récupérer son ombre et... J'ai jamais trop compris ce délire Une ombre n'est pas une entité C'est juste une manifestation due à la présence de lumière Et puis c'est pas comme si on reprenait ça plus tard dans le film pour en faire quelque chose Ça n'a aucun sens D'accord ma gueule Oh tu ne pourras pas la recoller avec du savon voyons Il faut la recoudre C'est le meilleur moyen d'y arriver Je sais comment ça marche parce que ta gueule Une chance qu'il ne soit pas pieds nus Ça aurait pas été agréable sinon Cela dit c'est drôle mais je n'y avais jamais pensé auparavant A recoudre une ombre je veux dire Et je me suis dit aussitôt Je me suis dit je vais en prendre soin Ah cette scène là a dû en inspirer des créateurs de hentai Elle n'est pas méchante pour un sou C'est une merveilleuse bonne d'enfant Quoi qu'en pense mon père Les filles sont trop bavardes Ah oui les filles sont trop bavardes Et le cliché sexiste du jour Reste à venir Sur un coup de tête Peter veut l'emmener au pays imaginaire Je suis tellement contente Que j'ai très envie de t'embrasser Oui chaque garçon qui me fait plaisir Je veux lui faire un bisou Je suis une fille Paul et Simon finissent par se joindre à la fête Mais le décollage n'est pas immédiat Quoi ? On s'en va ! On s'en va ! Une chance qu'il y ait eu un lit en dessous Sinon ça aurait fait un joli traumatisme crânien Je crois que la pensée joyeuse pour faire décoller un des animateurs du film C'est le cul de Clochette Hé ! Je ne juge pas Moi c'est une partouze entre Megara, Esmeralda et Jasmine Entre pervers, il faut être solidaire Et bien sûr Peter lui claque les fesses après ça Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon d'avoir de la poussière de fée En avant les amis, nous partons ! Et vous avez bien raison ! Au pays imaginaire ! Et puis Nana se fait saupoudrer le derrière et elle vole par les fesses Comédie ! Et c'est pas comme si elle les accompagnait ou quoi que ce soit C'était juste un gag et qu'ils ont sorti de leur cul A moins que Clochette n'ait pas été la seule Que le popotin a fait fantasmer Nana Peter Pan Au pays imaginaire, on découvre l'équipage de pirates mené par leur capitaine Crochet Crochet est un bon personnage de méchant C'est une vraie crapule bien filou qui alterne assez efficacement entre le côté intimidant et le côté ridicule Même si je trouve que parfois ça part un peu trop loin dans ce côté là Particulièrement pour tout ce qui tourne autour du crocodile Ce sont des moments gaguesques sans finesse juste fait pour amuser les tout petits Et ça desserre un peu le personnage quand on y a droit Mais j'aime beaucoup son caractère impitoyable Notamment dans cette scène où il tue carrément Hansega Tuer un homme en plein milieu de sa complaute C'est très impoli vous savez Parce que c'était poli de la part de Peter Pan de me faire ça à moi Est-ce que ce matelot était un proche de Peter Pan ? Sinon ta logique n'a aucun sens Vite Crochette, conduis Wendy et ses frères sur l'île Je reste ici pour provoquer Crochet Pendant que Peter distrait Crochet et son équipage Clochette Essaye de faire abattre Wendy par les enfants perdus La mascotte de Disney messieurs dames Oh putain je les aime pas eux Les garçons perdus sont des gosses stupides Et c'est tout Ils représentent un archétype sans profondeur de ce que sont les enfants turbulents Et c'est lourd Enfants déjà je les trouvais lourds Parce que vous savez quoi ? Quand on est enfant on ne cherche pas à s'identifier à tout prix à des personnages d'enfants On cherche à s'identifier à des bons personnages Tout court Il existe un tas d'exemples de personnages enfants bien faits Avec des caractères définis proprement Et vous êtes loin de les atteindre avec ses coquilles et cervelées et lourdingues Et merde, Peter Pan n'est pas énormément mieux Là aussi il affiche pas mal de traits stéréotypés génériques Et ça ne l'aide pas d'être le chef de cette bande de blaireaux Pour moi le film joue assez mal sur son immaturité Qui le rend tout aussi ennuyeux qu'intéressant par moments Dis que tu es un poisson pourri Il reste passable comme héros Mais vraiment rien de transcendant Clochette ? Clochette ? Mais tu te rends compte qu'elle aurait pu se faire tuer ? J'adore sa réaction Ouais, elle aurait pu crever C'est cool, non ? Donc elle se fait panir en l'espace de 5 secondes Et puis notre groupe se scinde en deux Je suis pas plus fan que ça des chansons Il y en a certaines qui sont entraînantes Mais elles ont toutes des paroles beaucoup trop puériles à mon goût Ça rajoute un côté gamin trop prononcé au film Et je suis désolé Disney est capable de bien mieux que ça Mais Simon et son groupe se font capturer par les indiens On va y revenir De son côté, Wendy rencontre les sirènes Viens vite chérie, on va faire une brasse coulée Je vous en prie, je vais faire une brasse coulée Tout le monde est un enfoiré sur cette île ou quoi ? Nous oublions simplement la noyer Tu vois Même les indiens sont prêts à tuer les garçons perdus Pour avoir kidnappé la fille du chef Alors qu'ils n'ont aucune preuve que c'est eux qui ont fait le coup En fait, tout le monde est un cliché puéril sur cette île Les sirènes sont des groupilles mégères Les indiens sont des stéréotypes Que seul un gamin considérerait comme non-offensant Même à l'époque Je n'ai pas lu le livre Mais de ce que j'en ai entendu Il me semble que tous les personnages sont des enfoirés exprès Mais il me semble que dans le livre Ça marche parce que ce n'est pas censé être une histoire manichéenne Ici, on a un camp des gentils et un camp des méchants Et quand les gentils dégagent difficilement de la sympathie Ben c'est difficile d'être engagés dans l'histoire Bref, Peter et Wendy voient le capitaine Crochet Enlever la fille du chef indien Et après quelques péripéties, il la sauve Il au singulier Wendy reste simplement là à observer Mais bon, c'est une fille Elle n'est pas faite pour se battre Après ça, Crochet avant du bannissement de Clochette Et veut s'en servir à son avantage Une femme jalouse peut se laisser manoeuvrer par le bout du nez Et puis on sait comment elles sont au volant J'ai pas raison les gars Par contre, j'adore le truc Ils n'arrivent pas à trouver où vivent tout un tas de gamins bruyants Mais où vit une petite fée muette juste après avoir été banni Il n'y a pas de soucis De son côté, Peter ramène la fille du chef à son village Et pour fêter ça, ils font une petite danse Pas du tout au fond sarantan Quand le premier brave et Sasko un jour se mariait Il mourut en criant même quand il découvrit sa belle-mère Scroo, pas danser Scroo, ramassez-moi Raciste et sexiste en même temps Vous n'avez pas un truc à dire sur les gays pendant que vous y êtes ? Il y a un million d'années à la guerre intimidée Rougie en embrassant une smo de bionnet rouge de peau Ah d'accord, c'est comme ça Quand Wendy veut fricoter avec toi, c'est non Par contre, quand c'est la fille du chef, il n'y a pas de soucis Raciste C'est quoi pas tarder à te foutre une tarte ? De son côté, Clochette se laisse embobiner par crochet Et accepte de lui indiquer où est le repère des enfants perdus Pour qu'il la débarrage de Wendy Sérieusement, vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est elle la mascotte de Disney ? Soit c'est une garce, soit c'est une cruche Si elle rattrape son erreur à la fin, c'est plus par obligation qu'autre chose Ah, l'arbre du pendu ! Voilà donc où se trouve l'entrée C'est vrai que c'était pas évident de chercher le repère près d'un des seuls endroits précis indiqués sur la carte Ou bien c'est comme pour le village des Stroumf, il faut que l'un d'eux nous montre le chemin pour qu'on le trouve Là-bas, Jean et Simon ne sont pas très chauds à l'idée de rentrer à la maison Tu n'as tout de même pas oublié ta véritable maman ? Est-ce qu'elle avait de grandes oreilles ? Ça fait même pas une journée que t'es là ! Heureusement, en l'espace d'une chanson, Wendy parvient à les convaincre Je veux retourner voir ma maman Mais pas mon papa ! On l'emmerde ! Mais ils ne sont pas les seuls à être convaincus Maman sera sûrement enchantée de vous avoir Ah oui ! Elle sera ravie d'avoir 5 bouches de plus à nourrir en l'espace d'une nuit Et puis c'est un truc qui ne mène à rien Ça n'apporte aucun développement de ces personnages Et ils ne montrent aucun regret par rapport à leur mère une fois cette scène terminée Peter prend la mouche et alors qu'ils boudent Ils se font tous capturer par Crochet qui laisse un cadeau piégé à Peter Avec toute l'affection de Wendy Ne pas ouvrir avant, avant 6h Lorsque les aiguilles seront comme ceci Peter Pan sera propulsé hors du pays imaginaire Pour toujours Non ! Oui, ça gâcherait un peu tout qu'ils l'ouvrent avant l'heure Mais bon, seul un gamin immature ferait ça C'est pas le genre de Peter Pan Clochet parvient à s'échapper et à le sauver in extremis Et il vient secourir tout le monde A qui le tour ? A toi Crochet ! Cette fois tu es allé beaucoup trop loin S'en suit un combat général, un chouïa trop caguesque par moment à mon goût Qui se termine par un beau duel entre notre héros et notre méchant Tu es à moi, Crochet ! T'as tordu l'espace pour arriver à atteindre ce drapeau ? Et puis Crochet manque sérieusement de réflexe S'il n'a pas pensé à t'embrocher pendant toute la manœuvre Vas-y, couple en deux Peter Pan ! Ah, mon petit frère qui encourage un meurtre ! C'est tellement adorable ! Peter l'envoie valser et utilise son bateau pour ramener Wendy et ses frères chez eux Qu'est-ce que tu fais à la fenêtre ? George ! George ! Que se passe-t-il Marie ? Oh ! J'ai le vague sentiment d'avoir déjà vu ce navire auparavant Il y a bien longtemps Quand j'étais très jeune Donc... Auparavant, Peter a volé le navire du capitaine Crochet et l'a utilisé pour naviguer près de chez toi ? Ok... J'aime beaucoup cette touche de fin car ça nous laisse un choix d'interprétation ouvert Est-ce que tout ça s'est vraiment passé ? Ou bien était-ce juste un rêve que Wendy a fait comme une sorte de transition pour accepter de grandir ? Je suis prête à grandir ! Même s'il y a la réplique du père qui foire un peu tout ça Comme je l'ai dit, ce film a pris un sérieux coup de vieux Il y a un peu trop de petits dérapages racistes et sexistes pour que je laisse passer tout ça Et on pourrait me dire autre époque, autre mœurs C'est pas faux, mais ça ne veut pas dire que ces mœurs n'étaient pas condamnables à l'époque Et qu'on ne pourrait pas les critiquer maintenant La plupart des problèmes du film viennent du fait qu'il est trop gamin L'histoire est puérile de façon tellement simpliste que j'ai presque l'impression que la moitié du film a été écrit par de vrais enfants Et c'est pas un compliment, Disney sait et a su créer des films qui dégageaient bien plus de maturité que ça Les voir faire un film aussi immature, ça donne plus une impression de régression qu'autre chose Après, mine de rien, ce n'est pas affreux non plus Quand elle n'est pas rabaissée, Wendy est un personnage assez attachant Crochet est un méchant efficace et il y a beaucoup de bons gags et de scènes d'action bien fichues malgré tout C'est dommage qu'il soit parti sur une ambiance aussi puéril parce que l'univers a un potentiel Mais il est assez mal exploité ici Ce n'est pas un film que j'ai foncièrement détesté mais au final il me laisse vraiment de marbre Donc je ne suis pas spécialement excité à l'idée de voir sa suite À la prochaine et n'oubliez pas d'être Disneyphile ! Yo-ho, 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 quel honneur d'être un voleur ! On vide les coffres et les pichets ! Pour tous les pilleurs, c'est un honneur, vive la capitaine Crochet !